A Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Je m'appelle Pierre Schwab, Pierrick de surnom, nom d'artiste. Né à Genève, origine suisse, ce que je ne revendique pas forcément. Je me sens beaucoup plus français, parisien. Compilebox, qui est né justement du moment où je produisais des artistes, et où à chaque fois que je rencontrais un producteur, un studio, il n'avait pas du tout l'outillage ou le matériel nécessaire pour écouter le disque, la cassette, et surtout pour laisser un document qu'il puisse conserver et l'écouter immédiatement. Donc c'est une création de rassemblement de l'audio, du vide-du-del, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir comme partenaire Sony Suisse. Et l'ensemble de ces appareillages ont pu contenir dans une mallette, avec justement une sorte de baguette magique, un tableau de bord dans lequel on pouvait diriger, enregistrer, copier, visionner, et surtout sur tous les supports. Donc que ce soit bien dans un studio d'enregistrement, avec une chaîne I-Fi, que le nom Compile restera dans toutes les mémoires, Compile, Compilebox, dans le monde entier on va le connaître. A l'époque, il y a eu plus de 80 pays intéressés, la plupart des télévisions, des médias. Alain, vous rentrez du Midem. Ben oui, on y voit beaucoup d'avocats et d'hommes d'affaires qui signent ce qu'on appelle des deals pour les disques, mais on trouve aussi des inventeurs géniaux qui présentent leur objet, et j'ai ramené un bel objet, je crois que c'était le plus beau du Midem. C'est une, vous voyez, c'est sa Compilebox d'un monsieur qui s'appelle Pierrick, qui est suisse. Il a inventé vraiment l'objet idéal, celui qu'on aimerait tout savoir. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a un DAT, vous savez, c'est une nouvelle cassette digitale. Il y a deux Walkman professionnels qui permettent de faire toutes les inversions qu'on veut, enregistrer tout ce qu'on veut. Un Discman aussi, vous savez, un Discman Sony, deux enceintes, absolument tous les branchements possibles et inimaginables. Et la vidéo. Et la vidéo qui est un trouvable enfant, vous savez, c'est la vidéo 8mm, pour le lecteur-enregistreur qui est une petite merveille. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les fondus d'audiovisuel. Mais oui, et puis aussi c'est pour tous les gens qui ont besoin de ça, c'est-à-dire les industriels, les clubs sportifs, les représentants. On peut montrer des produits, faire écouter des choses, montrer surtout sur des écrans télé, des cassettes préenregistrées. Ça se branche absolument partout sur tout ce qu'on veut, sur des caméras Betacam, sur des chaînes, sur des monitors. Ça coûte combien quand même ? Alors ça coûte assez cher. Ça coûte pour l'instant 60 000 francs hors taxe. Mais il faut penser que déjà le magnétophone DAT coûte déjà 20 000 francs à lui seul. Donc la performance, c'est de rentrer ce matériel haut de gamme dans une valise, et c'est pour des professionnels. Et puis surtout, c'est complètement sponsorisé par Sony. C'est-à-dire que Sony se porte garant du matériel, c'est eux qui ont tout fourni, et ils mettent vraiment leur aval dessus. Donc c'est quand même une preuve de sérieux que Sony soit en train de faire une chose comme ça. Pour l'instant, il n'est pas dans le commerce ? Ça ne va pas tarder. Pour l'instant, il n'est pas encore dans le commerce. C'est vraiment un prototype. C'était la première mondiale. C'est la première fois que vous le voyez. Notre invité s'appelle Pierre Schwab, de la société Pierrick Productions & Music. Pierre Schwab, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre entreprise et nous parler de votre activité en général ? Oui, bien sûr. Au départ, il s'agit d'une société de production artistique qui s'appelle Pierrick Productions & Music. Donc je produis un certain nombre d'artistes, dont Walter Araujo, qui était l'ancien pianiste de Lavilliers, qui avait composé le bal. Actuellement, je ne me suis concentré que sur une activité principale, celle de cette fameuse mallette dont on parle et qui s'appelle Compilbox. En quoi est-ce que cela consiste exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette mallette ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors en fait, pour moi, Compilbox, c'est plutôt une boîte à fantasmes puisqu'on a le son et l'image dans une mallette portative. En fait, c'est une mallette qui regroupe des appareils qui existent sous le marché pour les professionnels et les passionnés. Alors en deux mots, elle sert à tous les professionnels et les passionnés qui se déplacent et qui voyagent, qui ont besoin d'un support de travail lors des déplacements. Alors nous allons tout de suite découvrir le contenu de cette mallette. Nous l'avons ouverte et vous allez sûrement un petit peu mieux comprendre quelle est cette boîte à malice que nous a amené Pierre Schwab. Voilà, vous avez une mallette qui est alimentée de trois sources, les accumulateurs, batterie, le 110-220 et la prise 12 volts, allume-cigare. Vous avez les appareils Sony qui sont composés d'un DAT portable, un digital audio tape, de deux cassettes de phone, d'un compact disque et d'un GV8 qui est un lecteur 8 mm et un téléviseur. Pour l'écoute, vous avez bien sûr les deux casques, un, deux, vous avez les deux enceintes. Pour l'enregistrement, vous avez également un micro. Vous pouvez brancher sur la chaîne télévision sur votre antenne directement et dispatcher sur tous les systèmes, aussi bien une chaîne IFI que des monitors que des enceintes. et pour passer de l'un à l'autre des appareils, vous avez simplement le tableau de commande qui permet de passer de l'un à l'autre et la connectique, c'est-à-dire tous les câbles de branchement qui vous permettent de passer sur tous les appareils à votre possession, aussi bien professionnels que privés. Pour qui l'avez-vous fabriqué et mis au point ? J'en avais besoin dans ma propre profession pour enregistrer des cassettes, pour faire visionner mes artistes et pour enregistrer. Je l'ai présenté à un certain nombre de professionnels, d'abord dans le show business, bien sûr, toutes les personnes qui vont utiliser le son et l'image dans la profession. On a toutes les entreprises commerciales qui doivent présenter un produit ou un projet pour de compétition, de haut de gamme, pour l'enregistrement, pour la correction des matchs, pour le commentaire. Le domaine du personnel haut de gamme qui peut se permettre d'avoir cette mallette sur un bateau, sur un yacht, dans l'avion, dans la voiture. Pourquoi avoir tout mis dedans ? Pour moi, en tous les cas, j'en avais besoin. Il s'avère que la clientèle en a besoin puisque à chaque fois qu'on avait besoin d'un des appareillages, il fallait soit le récupérer, soit le brancher, alors que maintenant, tout est branché, tous les appareils sont branchés de l'un à l'autre. Et non seulement ils sont branchés de l'un à l'autre, mais ils se branchent sur les autres systèmes. Vous l'avez présenté à qui déjà, cette mallette ? Je crois que vous avez déjà fait pas mal de salons et c'est une mallette qui plaît. Il est relativement cher, compte tenu des appareils qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est vraiment une mallette qui n'est fabriquée que sur commande. C'est des appareils haut de gamme qu'il faut commander puisqu'on a des systèmes différents en fonction des pays et puis du goût de la mallette, de la couleur de la mallette ou de la forme de la mallette. Deuxième ravitabilité, Daniel Duplex prend le volant de la voiture. La voiture est très délicate à conduire sous la pluie. Mais c'est la fin de course et nous sommes deuxième de la catégorie C2 et troisième au classement scratch. Le contrat est donc rempli. Nous sommes sur le podium pour compilbox. Belle machine qui existe encore à trois exemplaires. Donc deux sont offerts à bien sûr au Phenomuseum. Ils ont donc trouvé une nouvelle famille dans ce musée merveilleux. Voilà donc une belle fin de vie. Très jolie fin d'histoire. Donc c'est une soirée où il y aura une présentation de la valise compilbox. Avec ça, il y aura une participation de mon épouse, Zaza Bronze, qui va intervenir dans un spectacle, dans un tour de chant avec Corinne Girard, l'accordoniste. Il y aura également d'autres amis qui viendront participer. Patrick Langlade au piano avec une très belle chanson qui va faire penser au musée, c'est-à-dire le disque usé. Et suite à cela, on va faire un intermède, une liaison entre la mallette qu'on pilebox et le musée Fodomuseum avec le titre de Fréel dans Pépé le Mecou qui est un très beau passage. Donc Zaza va reproduire ce moment merveilleux, ce passage de Fréel avec Pépé le Mecou. Et bien sûr, Fréel et Jean Gabin. Et puis place au spectacle, la chanson avec Tour de chant de Zaza Bronze, Zaza Chantepard. A Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment. A Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes, tourner fond les coquettes, avec le premier rang qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il y a de Paris, il n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant ton chemin, si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent ton froude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qu'elle a depuis le matin. Au café, et à la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans ses yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et à ceux, ceux qui ont fait leur nuit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. et les autres ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop... et les autres